C'est les émiles, ce qu'on appelle. Dessus, ce que vous voyez, c'est de la semoule. De la semoule de blé dur. Et qu'est-ce que ça fait la semoule ? Ça fait craquant, la croûte. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons le plaisir d'être ici avec Émile qui a une boulangerie-pâtisserie chez Simone et Émile. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et il va nous montrer la fabrication du pain au levain. Quoi comme ingrédient pour faire un pain au levain ? Alors il y a 30% de farine de meule, c'est des blés écrasés à la meule de pierre. Et après 70% d'une farine de tradition qui n'a rien dedans. Elle est natura. Parce qu'il ne faut pas d'améliorants et tout ça dedans. D'accord. Voilà, je laisse détendre parce que je déchirerai. Et au four, ça lèverait moins. D'accord. Vous voyez ? C'est toute une technique en fait. Oui, oui. Est-ce que ça vous a pris pas mal de temps pour apprendre cette technique-là ? C'est-à-dire, moi j'ai commencé déjà à 14 ans. Ah ouais ? Je vais avoir 60 ans de métier. Oh là là, c'est beau ça. Ça c'est une passion carrément. Oui, c'est la passion là, oui. Je mets toute ma pâte là-dedans. Pâte dedans. Une heure après, je le repétris. Et après, je l'attends. Et une heure après, de nouveau, je le repétris. Et là, ça a levé. Voilà. Alors maintenant, ce pain, on ne peut pas le passer dans la machine là. Ça, c'est une façonneuse. Ça, c'est pour le pain blanc. D'accord. On ne peut pas ça à la main. Je faisais, balance. D'accord. Voilà. La pâte de croûter. Ah, c'est vrai ? Oui, oui. Ah, c'est vrai ça. Si je mets du nylon, ça colle. Tandis que le papier journal, le pain, il arrive à respirer. D'accord. Voilà. C'est des couches. On appelle ça en boulangerie des couches. D'accord. Mais des vieilles couches. Parce que la fermentation, elle est là-dedans aussi. Ah. Là, alors là, un petit peu de farine, comme ça. Voilà. Un petit peu de farine. Et on va commencer à... Alors, je vais commencer à les allonger. C'est le façonnage, ça. D'accord. Alors là. Et du coup... Et là, il y a 40 ans que j'ai commencé à faire le levain. D'accord. Alors, on l'avait abandonné. C'était abandonné. À l'époque, on ne faisait que le pain blanc. D'accord. C'était passé aux oubliettes, ça. D'accord. Parce que c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de boulangerie qui ne peuvent pas le faire. Parce que les ouvriers avec 35 heures, ils ne peuvent pas. Ah. C'est trop de temps, ça. Trop de temps, oui. Oui, c'est trop de temps à faire. Et ça ne fait pas... Quand on le passe dans la machine, ça ne donne pas la même chose. Non, non, non. Non, ça ne fait pas la même chose. D'accord. Parce que dans cette pâte-là, il n'y a pas du tout de levure. D'accord. Par contre, dans le levain, on peut mettre un petit peu de levure, 0,0 et quelques grammes de levure pour aider. Mais moi, je sais que c'est mon levain qui lève. Ah. Ce n'est pas la levure, vous comprenez. D'accord. Comme ça, je sais toujours que mon chef, il est propre. Je vous montrerai le chef après. Alors, vous voyez, je fais des baguettes comme ça. Je les pose. Voilà, je les façonne tout doucement sans les déchirer. Voilà. Ah ouais. Et là, ils vont mettre 15 heures à lever, à une température de 11 degrés. Parce que si je le laisse dehors, ça, dans deux heures, c'est levé. Ah ouais. Et oui, ça, voilà. Donc là, c'est le programme, en fait. Voilà. Vous étiez le seul à travailler sans levure dans les rots. Et pourquoi c'est comme vous l'ingé ? C'est un balchimiste. Vous voyez, à 11, 12 degrés, ça. Ok. Voilà, pendant 12, 13 heures. Je mets là. Ça, c'est les baguettes blanches. Ça, c'est le pain blanc que je passe à la façonneuse. D'accord. Voilà. Vous voyez, là, elles vont lever tout doucement. D'accord. D'accord. Alors ça, ça s'appelle scarifier, le pain. Ouais. Voilà. Et c'est plus pour l'apparence ou c'est... Non, 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 c'est que si je ne les taillais pas, elle s'éclaterait. C'est vrai ? Et puis, comme il y a 70% d'eau, l'eau, quand elle s'évapore, elle fait sortir la grigne. Alors là, je mets toujours un peu de buée. Voilà, je rentre. Hop, restez là. Alors, ce tapis, ça sert à rentrer. Mais regarde, excusez-moi, est-ce qu'il y a des gros pains disponibles ? Oui, ils sortent. Ils sortent ? Oui, oui, ils vont sortir. Je sort ça, là, et ils sortent, vous allez voir. Ça, c'est le gros pain. Mais vous ne brûlez pas la main, du coup ? Non, 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 j'ai les mains tannées. Alors là, vous voyez, je les parfume. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais dépêche-toi ! Elle veut les mettre au congélateur ? C'est pour les faire briller. Hier, que je vous ai montré, dans la bassine, je vous ai montré le pain. Ça, c'était le chef. Alors, rafraîchi, et là, voilà, c'est avec ça, maintenant, que je vais fabriquer tout mon levain. Par exemple, 30 kilos de farine, je vais mettre là-dessus. Ça sert de levure, voilà. Pas de levure, ni rien. Ça, c'est ma levure. Voilà, c'est du pain naturel. Et le pain blanc, là, que vous voyez, a la peine de levure. Moi, j'en mets 3-4 grammes au litre d'eau. Normalement, ils en mettent 10-15 grammes, eux. Les intéléments, c'est surtout la levure. Beaucoup la levure. Il bourre de levure. C'est les baguettes, derrière, que vous avez vues, mais elles ont doublé. C'est du grignon d'olive. C'est des noyaux d'olive broyés. Il n'y a qu'une usine, en France, du côté de Marseille, qui fait ça. Ça, c'était surtout à l'époque, quand il y avait les fours à bois. Le grignon d'olive, ça donne un petit goût. Vous voyez, quand il cuit le pain. Et ça empêche de coller sur la farine. Ça, c'est une paline, qu'on appelle ça. Ah, une paline. Il ne taille pas droit, il faut tailler sous la peau du pain. Autrement, il est clateré. C'est vrai ? Oui, vous voyez. Ça s'ouvrirait comme ça. Vous voyez, dessous. Voilà, il n'y a pas de levure, ni rien. Je peux toucher ? C'est de l'eau, de la farine, oui. Tout cela, vous pouvez. Ah, c'est comme un petit ballon. Vous voyez, voilà. Si c'est plat, ce n'est pas bon. Il faut qu'il soit bien rond, vous voyez ? Bah oui, c'est très rond, d'ailleurs. Donc, ça donnera l'image de mon pain. Si il est plat, mon pain sera plat. Le pain, c'est comme la vie. Le vieux chef pour le goût. Et le jeune chef pour la force. Une femme de sagesse. Le bon pain ne fait pas grossir. Ça, c'est du lait. D'accord. Ah oui, la différence. Si je le fais sur une toile comme ça, la croûte sera beaucoup plus fine. Ah, qu'est-ce que vous avez pu voir en 60 ans de métier qui a pu changer dans la fabrication du pain ? Il y a eu beaucoup de progrès. Non, il y a eu beaucoup de progrès. Ils ont amélioré le pétrissage, les farines. Elles ont été améliorées. Justement, ils ont amélioré les farines pour les passer là-dedans. D'accord. Parce que ça, c'est une diviseuse. Vous voyez, moi, je pèse comme ça. Mais là, ça, c'est une diviseuse. Là, c'est pour peser. On met des baguettes, on met la pâte là. D'accord. Et ça sort 20 baguettes. Je les mets là-dedans. On repose le pâton. Là, elle repose. D'accord. Parce qu'il se congèle bien. D'accord. Oui, parce que comme il est travaillé moins, il est moins pétri et tout ça. Donc, il se conserve davantage. D'accord. Plus le pain, il est pétri, surpétri, il perd son goût. Et après, si vous le mettez au congélateur, la croûte s'enlève. Je vais mettre là. Et après, en bas, je vais faire des épis. Des épis, des cornes. Et voilà, notre aventure se termine. Un grand merci à Émile de La Pétrie à Claré de nous avoir fait découvrir son métier en tant que boulanger. Et à très bientôt pour découvrir le métier de sa femme qui se spécialise en viennoiserie et pâtisserie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada